assalamu alaikum le 29 avril 2017 comme prévu inshallah il y en a 30 minutes de questions libres il y en a une question il peut la poser les thématiques n'importe quelle question de n'importe quel programme les livres l'immigration au québec le canada tout ce qui est relocalisation juste n'est ce n'est pas le choix les notifications juste n'est ce n'est pas le choix les participants il t'a coupé non on charles de l'automne je vais suivre le mur ou le fil d'actualité dans le mur je vais répondre حسب on a la question waalikums salem il y a deux sœélètes qu'on d'aum djalli aubis li bdayais li Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. La question est global. Non personnalisée. Je n'ai pas le droit de donner des conseils pour l'immigration de façon personnalisée. Je vous remercie. La loi. Les règlements. Les ordres d'exécution. Je vous remercie. Je vous remercie. Les détails personnalisés. Chacun fait une petite investigation. Sur l'immigration. Je vous remercie. 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 Le domaine d'immigration. Sauf un consultant. accrédité. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je suis à l'attente de la question de vous, comme vous l'avez vu, je n'ai pas vu dans le fil d'évoluant sur le mur. Il y a une question qui n'est pas là. Je veux dire que je suis à l'évoluant sur le mur. Je ne suis pas à l'évoluant sur cette décision, je ne suis pas à l'évoluant sur cette décision, mais il reste une réflexion longue. Je n'ai pas à l'évoluant sur les messages personnalisés. Pourquoi ? Je reçois des centaines de questions personnalisées. Je n'ai pas à l'évoluant sur lesquels. Je n'ai pas à l'évoluant sur lesquels. Je n'ai pas à l'évoluant pour répondre à tout le monde. Je n'ai pas à l'évoluant sur lesquels. Il y a des gens qui posent des questions. Je n'ai pas à l'évoluant sur le mur. Je ne répondrai pas à notre disponibilité. Les autres membres du groupe ne répondent pas à l'évoluant. Je n'ai pas à l'évoluant sur lesquels ils ne répondent pas. Je valide une réponse déjà. Je n'ai pas à l'évoluant. En calculant cela, il y a des centaines de questions. Il y a une minute pour que chacun lui répond. J'ai dit qu'il y a une conversation. Une minute fois cent. C'est impossible de se connecter. Je n'ai pas à l'évoluant. On n'est pas tout le temps connecté. Il y a des messages qui sont en train de se connecter. Par exemple, dans le centre, il y a des messages. Il y a des messages qui sont en train de se connecter. Mais je n'ai pas à l'obligation de répondre momentanément. On n'est pas ici. C'est un travail bénévole. On n'a pas à l'évoluant selon notre disponibilité. Selon notre humeur. Il y a une consultation. Il y a un consultant. Il n'y a que 50 minutes ou une heure. Tu dois payer les frais. Ils sont estimés minimum à 80$. Il y a un conseil. En tant que bénévole, Il y a un travail non rémunéré. Il faut respecter les raisons. Je veux faire la démarche d'immigration. Combien de temps ça demande s'il vous plaît ? Je suis en Belgique et je suis Algérien. Merci beaucoup. Au niveau des démarches d'immigration, il y a des cumulaires dans les dossiers. Il y a des décisions. Il y a des délais d'attente. Il y a des décisions. Il y a des délais qui s'accueillent et qui s'accueillent la promesse dans les 6 mois de traitement, mais avec un système génial. Ce qui s'accueillent en 2016, parce qu'il y a 2015, ce qui s'accueillent en 2016, normalement, il s'accueillent les 24 mois d'attente pour les traitements et qui s'accueillent le CSQ. Pour les délais qui s'accueillent sur le ministre de l'Immigration, il y a des délais qui s'accueillent au fur et à mesure de l'avancement du traitement. Normalement, il s'accueillent en 52 mois et après une journée à une autre, il s'accueillent en 36 mois. C'est-à-dire qu'il s'accueillit le potentiel du traitement. Il s'accueillit le délai. Il s'accueillit le délai. Il s'accueillit le délai qui s'accueillit en 2017. Par exemple, il s'accueillit le délai en 2015. En 2015, il s'accueillit la délai en 2017. Entre往 s'accueillit, les années 7 mois, ils restent à 17 ans. Ils restent en 17 ans. Il s'accueillit le traitement 12 mois vers la répartie de l'attente, mais ils restent à 17 ans où ils restent l'attente. Il s'accueillit le traitement. mais quand il est en train de faire un traitement, il s'est déclené dans le temps il n'y a pas de répartition, il n'y a pas de répartition, parce que par exemple en 2017, il n'y a pas de répartition, il n'y a pas de répartition. mais les détails ne sont pas de répartition, donc il n'y a pas de répartition, donc il n'y a pas d'avoir des dossiers en cours, quand on pose notre dossier, Lorsqu'on pose notre dossier, dans ce temps, la procédure d'immigration, combien prendra le temps ? Si on regarde ce dossier, on raconte combien de demandes en 2017, les gens ont acheté en 2016, ils ont 10 000, ils ont acheté le choix en 2015, ils ont acheté leur dossier, ou l'inventaire qu'ils ont acheté, c'est-à-dire qu'il faut prévoir les 24 mois. Avant, on s'envoie, on s'envoie, on s'envoie, on s'envoie, c'est pour quand le traitement des MPCIS 2016 ? Ce qui m'a dit, les MPCIS 2016, ils ont acheté en 2015 ou en 2016. Normalement, quand ils ont acheté en 2016, ils ont acheté une liste de documents, ils ont acheté leur dossier, ils ont acheté leur traitement dans les dossiers. Immigrés en âge de 37 ans, avec expérience de travail de 10 ans au domaine de l'administration, est-ce qu'il y a des chances de trouver un travail convenable ? Merci. Au niveau de l'emploi, tout le monde a la chance. Ici, c'est un pays d'immigration, qui a un manque de main d'oeuvre. Il n'y a pas d'immigration, il y a 250 000 $ dans l'année. Au Québec, il y a 50 000 $ dans l'année. C'est un potentiel de l'argent, et chacun a la possibilité de travailler à n'importe quel âge. Il n'y a pas d'immigration, 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 il n'y a pas d'immigration. Tout le monde peut travailler ici, et il y a le potentiel du Québec et du Canada. Par régions, selon les domaines, l'application d'immigration est en fin de compte. Avec une offre d'emploi validée dans la ville de Québec, les délais pour une demande de CSQ dépasse un an. Non. Cette semaine, cette semaine, la demande de l'offre d'emploi validée, mais il n'y a pas d'immigration. Il n'y a pas d'immigration. L'étude d'impact sur le marché de travail positif, il n'y a pas d'immigration. 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 Mais le problème, c'est un tir positif. C'est un tir positif. Comment faire l'équivalence des diplômes ? Merci. L'équivalence des diplômes, il doit y avoir de contact au ministère de l'immigration au ministère de l'immigration dans le service d'évaluation comparatif du diplôme. Il y a des formulations ou des traductions pour leur diplôme. Il y a 116 dollars plus les frais d'envoi postaux qui sont recommandés. On traite en durée 3 ou 4 mois avec une évaluation comparatif. Est-ce que vous pouvez traiter mon dossier ? Est-ce qu'il y a des agences qui ont contacté une filiale avec l'agence et qui ont fait un traitement de ton dossier ? Est-ce qu'il y a encore possible d'avoir un CSQ pour l'immigration en 2016 cette année ? Je vous le disais que je ne sais pas parce que c'est une décision du ministère qui a dit qu'ils ont dit qu'ils ne sont pas en train de faire parce qu'ils ont déjà des dates de la submission et qu'ils ont suivi le site et qu'ils ont pu communiquer très rapidement. Ils ne savent pas que les dates ce sont après l'association ou lui s'il y a un diplôme par rapport ou un diplôme ou un diplôme ou de buffer Dans une décision Il faut ajuster le traitement au sein et qu'il vous a donné plusieurs employeurs qui sera à poser Le téléphone qui ne sont pas dans le plan ou à décliner Rappel, c'est ça le traitement. Il y a des dossiers rapides, il y a des dossiers, tout est, il y a deux ans. Je vais vous demander un petit peu de fil. Est-ce qu'il y a une période obligatoire où je ne peux pas quitter le Québec pour une autre province ? Qu'est-ce qu'il y a le Québec ? Tu dois résider, mais c'est pas obligatoire parce que la charte canadienne c'est que vous avez besoin de déplacer, ce qui n'est pas obligatoire. Mais vous qui êtes en Québec, vous vous engagez avec un génie pour avoir le CIS. Ou vous avez besoin de la résidence, la charte de résidence, tout ça. On va nous dépasser sept heures, pour ne pas dire qu'il y a sept heures, sept heures, on peut vous déplacer pour avoir un génie. Pourtant, vous n'êtes pas mal vu pour avoir un génie. Si vous avez été sélectionné par le Québec, on peut vous dépasser. Mais c'est vrai, c'est vrai. J'ai reçu l'information que la procédure d'immigration au bureau bienvenu prendra de six à douze mois à condition que tous les documents sont prêts depuis l'instant que 24 mois. De six entre douze mois, il est arrivé au Québec. C'est arrivé au Québec. Je suis en train de faire ces questions. Ils ne sont pas en train de dire. Ils se sont engagés pour traiter le dossier dans six mois, entre six et douze mois, selon la complexité du dossier. Entre six et douze mois, c'est le programme jeudi, la déclaration d'intérêt, comme le FIFO, les Tawar, les Kamlof en 2017. À partir de 2018, entre six et douze mois pour le Québec, le parti fédéral est entre six et douze mois. Il faut prévoir le maximum 24 mois pour avoir le visa. au Québec. Le Fédéral, non. Le Fédéral Express est entre six et douze mois. OK. Je suis soudeur en Féronerie Général. J'ai ma place. Je n'ai pas répondu d'une façon personnalisée. Je n'ai pas répondu. Tout le monde a ce place pour avoir un score qui est bon. Si vous avez eu l'acceptation, vous avez la force. J'ai soumis la modification au niveau du test de langue. TCF, j'ai mis deux attestations. Une de 2016 et une juste B2. Ça me rendit. J'ai soumis la modification au niveau du test de langue. TCF, j'ai mis deux attestations. Une de 2016 où il y a juste un B2 en CE et l'autre récente j'ai B2 en CE. Donc, 10 points. ma question est-ce la testation vient les deux j'aurai. Chaque point de l'autre la testation vient les deux et j'aurai 11 points. 5 points pour la testation de manière juste. c'est combiné. Ils vont évaluer une preuve et en mesure le résultat qui est récente le résultat dont vous l'avez donné. Si vous l'avez donné, si vous l'avez donné, c'est un C.O. c'est un C.O. c'est un C.O. une épreuve on va à 6 canard de C1 dans les deux épreuves orales chacune 6.6 canard de C2 chacune 7. En termes de l'épreuve écrite B2.5 plafond. Maintenant, je vais te dire est-ce que je peux faire l'équivalence des diplômes à tout moment? Oui, à tout moment. Juste tu as d'un oracle ou tu as d'un ministère. Si j'ai une offre d'emploi validée je peux soumettre et cite-moi la différence entre TCF et le TFAC et TEF Québec. Si j'ai une offre d'emploi validée je peux soumettre tu peux soumettre une offre d'emploi validée tu peux soumettre le site il n'y a pas de date de soumission à tout moment. La différence entre le TCF et le TEF ce sont deux deux tests de connaissances linguistiques les instituts français et le TF qui est un centre de langue je crois de la France juste comme ça les deux sont acceptables de l'immigration ils sont acceptés par l'immigration. Au Québec, je crois qu'il y a deux épreuves seulement ici, mais il faut évaluer sur les résultats des épreuves qui sont réelles. Quel est réellement réellement sur la planète, quel est réellement réellement sur la planète. Mohamed Keny, pourquoi chez vous l'évaluation comparative du diplôme ? Je suis dans l'approche générale. Je ne parle pas au nom de Moniche Lamphil Promotion de l'agence Mthaya Colchay. Moniche Kaad Mbir, je donne des conseils gratuitement dans le groupe Bienvenue Canada. C'est une offre. Je ne suis pas ici pour négocier les prix. C'est une offre. Il y a des frais gouvernementaux. Il y a des frais de consultant. C'est ce qui sera la fin. Je ne fais pas la promotion. Chacun est libre. Il y a une procédure d'immigration sans assistance. Il n'est pas obligatoire d'avoir un consultant. Il n'est pas obligatoire d'avoir l'assistance. Il y a des moyens financiers. Il y a des frais. Il y a des frais. Il y a des ingrédients sur Youtube. Il y a des frais. 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 C'est la même approche. Et si je ne suis pas pour la promotion de l'agence Mthaya Colchay. Il y a des frais. Mais cela n'empêche. Chacun est libre. Il y a des frais. 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 C'est une stratégie de vente dans une société. Chacun est libre à vendre. Il y a des frais. Il y a des concurrents de 1 000 dinars. Finalement, on va comptabiliser l'expérience après la soumission. Ceci n'est pas encore clair. Avant d'utiliser la mise à jour sur le papier, il n'est pas clair. Selon le système et le système qui a utilisé la modification de la mise à jour. Je n'ai pas l'option pour qu'on ait l'expérience. Cela n'empêche peut-être qu'il y ait une intention de refus. Il y a aussi une mise à jour sur l'expérience pour chercher d'avoir d'autres points supplémentaires. Après le CSQ, on passe vers la partie CSF de 6 à 12 mois. Bienvenue après l'obtention SQ. Il n'y a pas d'informations intimes et il n'y a jamais entre les parties fédérales 15 jours. Il n'y a pas d'informations. C'est impossible. C'est impossible. Même dans le support, il n'y a pas d'informations. Il est bien défini. Je sais de quoi je parle. Est-ce que vous déposez des adresses des associations d'aide pour les nouveaux arrivants ? Oui, bien sûr. Il y a des adresses des associations d'aide pour les nouveaux arrivants. Il n'y a pas d'informations. Il s'agit d'avoir des cartes avec des activités. Il y a des ingrédients J'ai des enregistreurs des services sociaux en cette suite des écartements. Ce qui est un diplôme bien sûr, il s'agit d'un diplôme Le diplôme, par exemple, il y a le CEP, le CEP, il y a l'écran, il est acceptable, il est accepté, il est accepté, il y a un DEP, un diplôme d'études professionnelles, il est accepté. Je ne sais pas si j'ai l'institut, je ne sais pas si j'ai l'attention de ça dans le pays. S'il vous plaît, après la création de mon compte de mon projet Québec et le paiement des frais, j'ai remarqué que j'ai fait une erreur dans la date d'obtention du diplôme. Est-ce que c'est grave ? Merci infiniment. C'est grave au cas où les gens ne disent pas qu'ils ont fait un problème. Si tu as vu que le papier est fait, tu dois mettre une lettre explicative qui est l'iratom. Si j'ai commis ces fautes-là, prière l'agent de prendre en considération ces fautes dans la demande de la CSQ, et ces preuves sont dans le document qui te met. Donc il m'a qu'il y a qu'ils ne disent pas que je ne le dis pas, c'est qu'il vous a mis de la déclaration qui vous seraientacées sur 50 ans. Ok, je suis connu sur l'équer. je connais une autre question j'ai un niveau de deux ans en Algérie plus l'agent de ses yeux en informatique plus un vidéo parce que j'ai eu la chance à mes vidéos qui m'a un calcul de score. Si tu es un célibataire, tu dois avoir 50 points. Si tu es un mari, tu dois avoir 59 points. Je reviens à la vidéo sur le calcul de score. J'ai vu les critères que tu as. J'ai fait un rapprochement sur le tableau et j'ai acheté le score. Si vous avez eu l'étude, vous serez accepté. Sinon, si tu n'as pas d'agir, tu n'as pas d'agir. Je ne suis pas dans une approche commerciale. Je ne veux pas m'occuper d'un service. Vous pouvez contacter l'une de nos filières, les succursales, les adresses. Le coût de la vie à la ville de Québec est moins cher qu'à Montréal. En fait, au moins d'expérience, ils ne sont pas... C'est pas un peu d'agir. On travaille sur Montréal. C'est un marché ouvert, une concurrence entre les prix. Je travaille dans les francs, dans le Québec, dans Montréal. Il n'y a rien à voir. Dans les logements, j'ai eu un peu plus de bords. Je travaille sur les arrondissements de Montréal. mais les autres critères sont normalement les taxes sont disponibles dans la province je voudrais m'inscrire mais je ne sais pas comment faire sur le blog bienvenue canada immigration il y a tout un dossier comment procéder à l'élaboration de compte mon projet québec avec tous les détails comment vous pouvez vous présenter la date de soumission pour soumettre votre demande on ne peut pas expliquer il y a plusieurs étapes il y a un diplôme communication et journalisme il y a un diplôme communication et journalisme il y a un diplôme communication et journalisme il y a un diplôme master en communication et gouvernance et licence en communication et gouvernance de mon science est-ce que c'est bien celui qui s'agrit ? pour savoir comment faire l'évaluation il y a un rapprochement entre les matières et les matières qui sont créées dans le programme québécois il y a un peu plus de 75% de les matières qui sont créées dans le programme québécois il y a une correspondance de 75% ou plus il y a un programme québécois il y a un domaine sinon il y a un domaine il y a un autre il y a un évaluation comparatif pour couper sur ou être sûr à 100% la scolarité comme le domaine de formation il y a des mauvaises surprises il y a un domaine de formation il y a un autre il y a un évaluation comparatif pour être sûr même les tableaux de rapprochement sont caduques les matières nous restons aujourd'hui nous nous avons d'internet c'est la seule possibilité pour être sûr de faire l'évaluation comparatif du diplôme auprès du ministère je suis un ingénieur en agroalimentaire marié avec bébé de 9 mois est-ce que j'ai de la chance ? comme je l'ai dit dans l'agriculture il y a des critères que je suis madame est mariée je peux vous dépasser les 59 points qui sont les domaines qui ont plus de chance pour les recrutements ? ce qui est dans le marché d'emploi je comprends bien dans les listes de domaines de formation qui sont les domaines de formation prioritaires il y a des puniries au marché du travail qui sont les catégories A, B et C dans les listes de domaines de formation qui sont disponibles je trouve que les domaines qui sont demandes je ne peux pas dire que les banistes sont disponibles dans le J-Book il y a des sites d'emploi Québec qui sont disponibles pour les fluctuations du marché d'emploi les taux de chômage dans les régions dans les comparaisons ou l'offre il y a tous les outils pour comprendre la situation du marché ou les fluctuations dans le domaine il y a des moyens qui sont disponibles à l'emploi Québec autre site d'emploi Québec comment faire l'évaluation comparative des diplômes il y a des gens qui sont les demandes au ministère de l'immigration la direction de l'évaluation comparative des diplômes il y a des formulaires dans le site web il y a des exigences documentaires traductionnées ou copies conformes il y a des demandes les frais gouvernementaux 116 dollars ou les frais les autres l'envoi posto ou la récupération il y a des consultants il y a des consultants il y a des consultants il y a des inscriptions il y a des inscriptions dans votre bureau quel est l'avantage d'inscription dans votre bureau il y a des avantages c'est un service comme d'autres services comme je parle de Mohamed tu lui dis pourquoi tu n'as pas le plus des conseils tu n'as pas le plus 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 c'est ça tu n'as pas le plus de la chance de trouver la confort dans le domicile qui s'envole c'est bon je suis un consultant tu n'as pas le plus tu as investigues et tu as consacres des heures pour dénicher les trucs ou les domaines tu n'as pas le plus tu n'as pas le plus je s pathways tu n'as pas le plus d'accompagn Jos je m'ai pas un consul fluffy l'outip tu n'as pas le plus j'ai accompagné il n'as pas le plus je downstairs je n'ai pas le plus je n'ai pas le plus il qui n'a pas le plus dans l'investissement je dirais je c' Scientific e notre exposition et de la fin c'est le mot de l'action il ne déjeuglé par la fin si je fais je t'ai pas un premier quel Frei je t'ai une démarche ou vous voulez faire des trucs, vous allez faire des consultants. Vous voyez, vous avez déjà fait la différence entre un consultant, entre faire la procédure toute seule ou une procédure avec un consultant. Vous avez fait une vidéo, vous pouvez vous montrer. Pour chaque fois, il est libre. Il est le moyen de faire des moyens de faire des consultants entre 1500 et 3000 dollars. Vous allez faire des consultants, ça n'empêche que vous avez fait des actions. Je peux utiliser un dossier, je peux utiliser un dossier que je l'ai envoyé depuis 2011, je peux continuer avec lui, ou il faut que j'ai un nouveau dossier. Un jour, un dossier qui a été refusé, il a été refusé, en cours de traitement, je n'ai rien. Combien ça coûte l'évaluation du diplôme en moyenne? Trois fois, j'ai obtenu 116 dollars, les frais gouvernementaux, j'ai obtenu les frais, j'ai obtenu les enfants postaux. Il n'y a pas de consultants, j'ai obtenu les frais, j'ai obtenu les consultants. Il n'y a pas de consultants, il n'y a pas de consultants, c'est 120 dollars. A la fin du printemps, on aura la liste personnalisée. et c'est vrai, pour ceux qui ont tous les points, c'est eux qui vont seulement recevoir la liste. Normalement, dans cette étape, il faut faire l'étude. Normalement, il faut faire l'étude préliminaire, on va avoir la complétitude du dossier. Il faut faire l'étude. 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 Est-ce que l'envoi de la liste personnalisée sera à la fin des 90 jours ? Non. Il faut 90 jours pour effectuer des modifications. Il faut faire une liste de documents. La liste personnalisée, il faut faire l'étude pour la récupérer. Mais il faut faire une demande de modification de profil. Il faut faire une mise à jour du profil pour l'envoyer. Sinon, je ne sais pas. C'est mon dossier, de ma part. Et comment avoir plus d'avantages ? Il y a une différence entre nous et notre bureau ou d'autres bureaux. La différence, c'est dans le professionnalisme du traitement du dossier.